Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans la petite guidance d'aujourd'hui. Alors, on va aller voir de quoi il s'agit pour la semaine. Alors ici, on parle de personnes qui peuvent sentir une solitude, qui peuvent se sentir seul. Maintenant, ce que je sens, c'est que tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Physiquement, tu peux peut-être te sentir seul, mais j'ai envie de te dire, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Il y a quelque chose ici qui est à venir. Et tu vois, en fait, pourquoi je te dis ça, c'est que déjà, c'est un peu mon ressenti beaucoup. Si je peux parler comme ça, et si tu as Laetitia. Laetitia, c'est la joie. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est... Voilà, il y a cette notion aussi de réception avec le U, de recevoir ce qui vient d'un O. Je ne sais peut-être pas O, mais on verra mieux. Et c'est cette notion de te dire, OK, tu peux te sentir seul, mais tu n'es jamais seul. Voilà, c'est vraiment ça. J'étais un petit peu... Je me suis même installée. Voilà, c'est bon. Je continue. Donc là, c'est Isis qui a perdu Osiris, en fait. Elle le découvre mort derrière un buisson. Donc, il y a une notion de deuil aussi. Il y a quelque chose d'assez difficile. Tu vois, c'était ce que je te disais, c'est qu'avec cette nouvelle carte, ici. Alors oui, on parle de séparation, ici, ou de fin d'une situation pour le début d'une autre. Voilà, fin d'une situation pour le début d'une autre. Donc là, très clairement, c'est le mois de septembre, ici. Laetitia, c'est le mois de mai. Il n'y a pas que le mois de mai. Et puis, Amicio, j'ai un petit contre-joint avec des choses. Amicio, c'est la séparation. J'essaie de faire quelque chose pour avoir plus, une meilleure lumière, en fait. Voilà. Séparation, fin de situation. Fin de situation, mais c'est quelque chose qui porte ses fruits, quelque chose pour une amélioration de situation. Il y a une discussion qui est importante, ici. Trois chefs d'État, trois gentils hommes, discutent entre eux de la situation de leur pays, de leur contrée. Donc, il y a vraiment une négociation, une conciliation, une question vraiment importante pour la suite des événements, pour le futur, ici. Et on voit que ça, c'est quelque chose qui est bon, qui est positif et qui apporte une amélioration de situation. Donc, c'est pour ça, aussi, je ressentais vraiment que cette solitude-là, tu peux te sentir seul, mais tu n'es pas seul. Seul physiquement. Et donc, ça invite à ne pas se replier sur soi, à se faire confiance. Attention, pas de culpabilité. Ici, il y a une notion de culpabilité. Il y a peut-être aussi des personnes qui peuvent, avec ce petit sujet-là, aussi t'apporter leur soutien, leur réconfort, leur consolation aussi. Voilà, qui sont là. C'est pour ça que je te dis que tu n'es pas seul, aussi. On va prendre une autre carte. Troisième carte. Bon, je n'ai pas mon micro, donc augmente le son. Écoute avec un casque si tu veux un son meilleur. Même si je vais essayer d'augmenter le son au montage. Voilà. Ouais, tu vois, tu es protégé. Alors là, j'ai vraiment envie de te dire, voilà. S'il y a des choses qui sont compliquées, qui sont difficiles, tu as une protection. Et tu l'as depuis longtemps, depuis toujours. Parce que là, tu vois, on peut la voir. Et si elle est dans le passé ? On a encore un mission, tu vois ? Un mission là. Un mission, là. Un mission, je vais te montrer, en fait. Tu vois un petit peu mieux. Sous le haut, la figure géomantique, ici, sous le haut. Voilà. Donc, c'est peut-être une période de septembre à septembre aussi. Ici, le passé, ici le futur, de septembre à septembre. Une période comme ça. En tout cas, tu es vraiment protégé. Ne baisse pas les bras. Oui, c'est difficile. Ici, on voit que c'est compliqué, qu'il y a des adversaires. C'est un vrai combat. Mais moi, quand je vois ça ici, je vois qu'il y a vraiment l'amélioration d'une situation. Voilà. Donc, j'espère que ça, ça va vraiment te aider à garder espoir. On va prendre le 4e carte. Ouais, c'est ça. Donc, garder espoir. Ici, là, le A, le A, codification 1, c'est le début de quelque chose d'autre, un nouveau départ. Et les questions de trouver son unité, sa complétude dans cette solitude aussi, ici. Ça, c'est la carte de joie, des plaisirs. Effectivement, on peut vraiment réfléchir à un nouveau chemin à prendre, à étudier. Et il y a cette notion d'étudier quelque chose. Il se prend un peu la tête, là, tu vois. Et, eh bien, il y a peut-être aussi cette notion de se focaliser sur aussi... Alors, où l'apprentissage apprend. Là, on est une maîtresse. On est un professeur des écoles, ici. Une institutrice avec des enfants. Peut-être que c'est un nouveau métier en lien avec les enfants. Ecoute, c'est déjà dans ce métier-là que tu aimes. Ça t'apporte beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Tu vois, il y a du monde aussi. Donc, peut-être ici qu'on t'invite à focaliser ton attention dessus. Ou donc, un métier en lien avec les enfants. Ou un métier, donc, d'enseignant aussi. Que ce soit enfant ou adulte aussi, également. Ici, il y a... Voilà. Il y a... Le nouveau départ, il peut se faire sur quelque chose comme ça. Peut-être que c'est... Voilà. Enseigner quelque chose. Devenir enseignant aussi. Donc, quel que soit le domaine. Ici, il est vraiment question de se réaliser soi avec cette carte-là et de profiter des beaux moments. Et on te dit, tu n'es pas seul. Tu vois, il y a du monde ici. On te dit vraiment ça. Tu n'es pas seul. Donc, moi, je vais te dire la même chose. Tu n'es pas seul. Il y en a vraiment quelque chose de nouveau. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin avec ça sur le fait de justement de ne pas être seul. Le 8 de carreau, moi, j'aime beaucoup. Il est question, en fait, de ressentir de nouvelles choses avec la constellation ici. D'être à l'écoute. Comment je peux dire ça ? À l'intérieur, en fait. C'est comme si ton âme, elle te poussait. Elle t'emmène dans une direction où tu peux avoir des pressentiments. Tu peux avoir des rêves prémonitoires. Tu peux avoir des choses comme ça. Et tu peux sentir des choses en te disant mais c'est quelque chose qui vient d'ailleurs et tu sens ça au fond de toi. Tu vois, c'est comme une certitude mais c'est plus qu'une certitude parce que c'est quelque chose qui est profondément ressenti. Tu sens ça. Donc, tu peux pressentir l'évolution de nouvelles. Tu peux pressentir l'évolution à venir ici. Tu vois, avec les gentils hommes, là, il y a l'évolution. Mais te concernant toi, pas que concernant les autres. Donc, là, la guidance, elle te dit mais tu sais, fais-toi confiance, tu sais. Tu sais, t'es protégée. Médée, elle va protéger Jason en lui donnant un filtre, un baume magique. Il va en enduire son bouclier, ça va le protéger. Donc, tu as de bonnes prémoditions, de bons pressentis, ressentis. Alors, ça peut te perturber, te déstabiliser, surtout quand tu fais des rêves prémonitoires aussi ou des choses que tu sens et qui se passent. On te dit qu'en fait, il y a une ouverture de conscience qui est grande. Il y a un éveil, peut-être un réveil. Il y a les sens qui sont peut-être exacerbés. Il y a peut-être aussi des... En fait, t'es donc psychique et nous en avons tous qui s'ouvrent, qui se développent et il y a une plus grande réceptivité aussi. Donc, ton intuition ne coûte plus. Écoute-la parce que là, elle se développe. Et elle peut se développer. Et ce qu'on voit là, malgré toi, en fait. C'est-à-dire que cela est en train de se faire. Voilà. Il faut se protéger. S'il y en a qui canalisent aussi, attention, donc analyse pas comme ça. Il faut se protéger. On a la carte de la protection. On dit que t'es protégé aussi. Mais tu peux recevoir des informations qui vont t'aider toi et qui peuvent aider d'autres personnes aussi. C'est vraiment ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Ganymède qui présente l'ambroise... Il est là, Ganymède. L'ambroise au Dieu. D'ailleurs, tu vois, on a l'aigle. C'est la puissance sur les événements. C'est la domination sur les événements. C'est la force. Tu vois, c'est tout ça aussi. Eh bien, là, on te dit que justement, actuellement, tu es protégé. Et tu es très protégé. Voilà. Il y a des protections de toutes sortes que tu peux sentir ou pas sentir. Donc, si tu as envie de te lancer dans quelque chose, d'aller vers quelque chose, on te dit que c'est le moment. Si tu sens qu'il y a un changement, qu'il y a un premier pas à faire et qui te fait peur, on te dit que c'est maintenant. C'est le moment. Alors maintenant, attention, il y a des actions à poser, des étapes à passer. Ce n'est pas tout envoyé, comme on dit, voilà, balancé, boulet. Non, non. Les choses, elles sont réfléchies. Voilà. Il y a des périodes comme ça dans la vie où c'est, voilà, tu sais, qui impulsent une direction. C'est-à-dire que tu le fais maintenant ou ça ne sera pas, en fait. Et si tu sens que tu es poussé, pour moi, là, c'est l'âme qui pousse. Tu es protégé. C'est vraiment ton âme, la source vraiment qui te pousse derrière. À vivre quelque chose qui va, ben oui, forcément, l'âme, elle demande à grandir, à apprendre et à évoluer. Donc, très clairement, ça va dans ce sens-là. Mais tant sur un plan personnel que même collectif. Il y a quelque chose qui est en train de se vivre ici. Il y a des situations qui vont être, en fait, qui vont t'apporter satisfaction, qui vont t'apporter vraiment quelque chose d'agréable, de positif. Alors, je n'ai pas dit que ça allait être forcément facile. Mais à partir du moment où il y a quelque chose qui se présente comme ça, c'est de toute façon plus facile, c'est-à-dire plus fluide, avec plus de fluidité, où dépasser les épreuves et difficultés n'est pas un problème, en fait. Du tout. Voilà. Et là, il est vraiment question de ça. Il y a quelque chose qui est en train de... Ouais, la fin d'une situation pour aller vers des réalisations, quelque chose peut-être de retrouver un équilibre, un épanouissement, stabiliser quelque chose. Et on te dit que là, la chance passe par là, il est temps de la saisir. Voilà. Alors, évidemment, des fois, il y a des petits sacrifices à faire, c'est pour ça qu'il y a des discussions, des concessions, des conciliations aussi. Voilà. C'est aussi être-tu prête ou prêt à bouger ou avoir les choses bouger et même bouger géographiquement. C'est tout à fait possible. Ou alors, aménager ton emploi du temps d'aujourd'hui. En fait, il y a un changement qui s'annonce. Il y a vraiment la fin d'une période et le début d'une autre. Et si tu es prête ou prêt à embrasser cette nouvelle période, ça va le faire. Comme on dit. Alors, et des fois, tu te dis à accepter. Tu peux accepter quelque chose. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu ne sais pas comment tu vas pouvoir ou t'organiser. Mais très clairement, on te dit qu'avec le temps, enfin, le temps te dira tu auras eu raison d'accepter. Voilà. Ou de te mettre en branle, comme on dit. Donc, de te mettre en mouvement. De faire ce premier pas. On te dit que ce changement, il est vraiment bénéfique pour toi. Et ça, c'est vraiment le vide de carreau en cartonnance qui va te le dire. Les questions, de toute façon, tu dis que tu as une bonne capacité d'adaptation depuis toujours. Et ça, ça va vraiment t'aider. En fait, il y a un nouvel emploi du temps qui peut... D'ailleurs, regarde, on a le début de nouveau. Attends, je vais y arriver. Si j'arrive à... Hop, voilà. N-O-U. On a le début de nouveau. Du mot nouveau. Voilà. Il ne faut vraiment pas hésiter à aller vers ce qui t'anime surtout au niveau artistique. Voilà. Que ce soit l'écriture, la peinture, la danse, la musique, toute situation. En fait, tout ce qui va, on te dit, de suivre ce qui résonne en toi, ce qui vibre, ce qui t'anime, ce qui te met en joie, ce qui s'exprime haut et fort et en son et en couleur en toi. Voilà. Et on te dit de prendre tes informations et d'être curieuse ou curieux. Voilà. Es-tu prête ou prêt à vivre de nouvelles aventures ? À aventure. De vivre de nouvelles expériences. On te dit qu'il y a des nouvelles expériences qui vont se vivre et qui seront nécessaires à ta croissance, en fait. Qu'elles soient psychologiques, spirituelles, ou même physiques. Voilà. Il y a peut-être aussi des dons, des talents que tu as et en fait qui sont en train d'émerger, que tu avais chapeauté et qui sont en train d'émerger. Moi, ça me parle beaucoup de ça et qui vont t'apporter un épanouissement personnel. voilà. S'il y a cette phase de solitude et je vais terminer par ça, avec la dame de pied qu'on a vu tout à l'heure, ça n'est pas un hasard. Je voudrais voir quel est le petit... Voilà. Ah ben, ça y est, je l'ai. on a le lynx qui se présente à toi. On te dit sois calme et silencieux, silencieux, monte la garde et surveille, bénis la sagesse secrète en toi. Et quelque part, ça t'amène à vraiment te faire confiance et à voir que les choses sont en train de se faire même si tu ne les vois pas. Voilà. Merci pour ta confiance. On se retrouve dans une autre guidance cette semaine et je te souhaite une bonne semaine. Ah oui, aussi, l'oracle sacré est en précommande. Tu peux maintenant le précommander.